Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler 808. Je vais faire quelques vidéos sur le sujet. Et donc, on va parler de The Sub par Iceberg Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, à commenter un maximum, partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour trouver The Sub, il vous suffit d'aller sur le site de Iceberg Audio. Donc, c'est www.icebergaudio.com et vous allez arriver sur ce site. Donc, The Sub, dans la galaxie des générateurs de basse, c'est un petit nouveau qui est vraiment intéressant. Il y a d'excellents presets de Sub à l'intérieur, ce qui vous évitera de partir sans cesse à la chasse au sample de 808. On peut faire tout style de sonde basse avec. Il va fonctionner aussi bien sur Mac que sur PC. Mais attention, uniquement en VST3. Donc, sur ce site, sur le site d'Iceberg Audio, il est au prix de 59 euros. Les réglages sont vraiment très simples. On va avoir les réglages d'enveloppe d'ADSR, le glide, le drive, le volume et un petit bouton pour pouvoir ajouter une attaque un peu plus punchy. Ensuite, on a un panel de presets qui va nous délivrer pas mal de sons de basse et de sub. Donc, c'est un VST qui est vraiment intéressant parce que les sons sont vraiment très bien faits, de très bonne facture. Ensuite, rien ne vous empêche de rajouter directement dessus un saturateur pour pouvoir accentuer la saturation parce que le drive du logiciel est quand même relativement doux, mais il fait le taf. Donc, pour les gens qui veulent quelque chose d'un peu plus punchy, il va falloir ajouter un VST de saturation dessus. Ensuite, on peut trouver le logiciel aussi directement sur le site de Plugin Boutique. Je vous mettrai un lien affilié. Comme ça, vous pourrez aller faire vos achats tout en soutenant la chaîne, si ça vous intéresse. Il a vraiment un très bon son et on va aller voir ça directement dans Reason. On se retrouve directement dans Reason où j'ai préparé une petite séquence, un petit morceau vite fait, vous voyez. Donc, on va voir, bien entendu, une ligne de sub, des drums et quelques petites mélodies. Alors, Reason, normalement, ne lit pas les VST3. Donc, je suis passé par cet utilitaire qu'on appelle Patchwork, qui vient de chez BlueCats Audio, qui me permet d'ouvrir des VST3, que ça soit en instrument comme en effet. Ce qui fait que je peux utiliser le logiciel The Sub directement dans Reason. Au niveau de l'interface, donc ici, si on clique, on va avoir les options par rapport au Glide, au Pitch Bend, la sauvegarde de presets, et un dossier pour les presets, l'activation et des informations, le About à propos du VST. Ensuite, ici, on va avoir la forme d'onde de la sub qui va se dessiner. Si on clique ici sur le nom, on accède à la bibliothèque. Donc, on a à peu près tout ça de sub, ce qui est vraiment pas mal. On a un petit classement par filtre avec la Factory Soonbank et la banque utilisateur. Ici, on a un bouton pour le drive. Donc là, on a le son naturel. Et là, je rajoute le drive. Ensuite, on a l'ADSR pour régler l'attaque, le decay, le sustain et le release du son en question. Le bouton de Glide. Donc, on peut être à zéro ou ajouter du Glide. Donc, après, c'est relativement précis. On peut augmenter jusqu'à une seconde. Donc, on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. J'ai fait une petite séquence qu'on va s'écouter. Sur le VST, j'ai rajouté une distorsion qui vient de chez Kilohertz. Donc ça, c'est un excellent petit VST de distorsion. Et quand on écoute la boucle, ça donne ceci. Merci. 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 Donc après, pour ceux que ça intéresse, là, j'ai utilisé un petit piano qui va nous faire cette petite séquence RPG en première partie. En deuxième partie, ça va jouer juste les accords qui terminent par l'arpège. Donc, pour le piano, j'ai utilisé le procès de piano. Ensuite, il y a un sample que j'avais créé directement. Et donc après, j'ai rajouté le flux, le multi-effet flux de chez Ujam, un très bon multi-effet pour pouvoir modifier les sons. Si je mets les effets en bypass, vous allez voir. Et j'ai utilisé aussi le Murder Rhythmic Cutter de chez Turn to On pour pouvoir créer des reverses et tout. Donc, si je mets les multi-effets en bypass, ça nous donne ceci. Après, il y a une partie complètement reverse. Et si je rajoute les multi-effets, après, si on passe à la piste suivante, j'ai utilisé le Scenic qui joue des accords. Et dessus, pour pouvoir modifier les séquences d'accords, j'ai rajouté un Euclidiane. Parce que sinon, ça jouait comme ça. Après, j'ai mes drums. Donc là, je vais vous faire écouter directement la partie drum qui donne ceci. avec un petit côté drill. Et bien sûr, on a notre basse. On va aller s'écouter les différentes possibilités du logiciel. Je vais défaire avant la disto. Je la mets en bypass. Je vais retirer. Je vous montre un peu le son. Et donc, moi, j'avais utilisé le son Pac-Man, mais comme vous allez voir. Donc là, j'ai changé de preset. Si je rajoute le disto. Là, j'ai mis un autre preset. Ça va être un petit peu. Ça va être un petit peu. On va aller s'écouter. On va aller s'écouter. On va aller s'écouter. J'y en a vraiment pour tous les goûts. Chose qui est intéressante, avec le petit écran ici, on va vraiment avoir la représentation de ce qui se passe au niveau de notre sub. Je me remets sur la bonne piste. Vous voyez, si je change les paramètres d'ADSR, si je retire la saturation, la forme d'onde change carrément de couleurs. Donc là, on l'a au naturel. On peut faire des 808 longues, des 808 courtes. On peut vraiment faire tout ce qu'on a envie. Et les sons sont relativement propres. Donc là, ça permet de rajouter de l'attaque sur le son. Ensuite, je rajoute du drive. J'ai plus qu'à régler. On peut faire vraiment de très très bonnes choses. Si je relance la lecture. Et quand on regarde la séquence de 808, j'ai fait quelque chose quand même qui est assez... Assez simple, hein? ... 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